Qu'est-ce qu'un agriculteur peut attendre de ce programme en e-learning ? Comment associer des cultures, comment on peut superposer, couvert, culture, mieux gérer le salissement ? On va essayer de faire un tour d'horizon complet de l'ensemble de ces approches-là pour donner un petit peu les clés pour réussir la mise en œuvre et même aller plus loin pour ceux qui sont déjà intégrés et une certaine démarche dans ce domaine-là. De pouvoir répartir ça sur huit sessions réparties dans l'année, ça donne également du temps à chacun de pouvoir aller enquêter, vivre également sur son exploitation des essais, revenir avec des questions pour être vraiment dans le processus d'un accompagnement sur une année culturelle dans son ensemble. Parfait. Moi je vais parler plus de la partie technique. Pourquoi est-ce qu'on a organisé ça de cette manière ? On va donc combiner la technique de webinaire, des conférences interactives sur Internet que chacun peut suivre de chez soi. Et on a aussi un outil d'interaction via une application, ce qui fait que si on voulait prendre une image, on va suivre une formation. La plupart des formations, on est 10 autour d'une table, 15, on parle un petit peu de ce qu'on connaît. Là on va être 500, 600, 700, 800, peut-être plus. Et c'est comme si on suivait tous ensemble la même formation. Et on a un outil en fait pour interagir, répondre à des questions qui fait qu'on aura en temps réel à travers toute la France, on peut dire même le monde francophone, la Belgique, la Suisse, etc. Des réponses concrètes et immédiates à des problématiques particulières. Alors il y a ça, et puis comme l'a dit Frédéric, on se donne le temps. Souvent une formation c'est dense, c'est très con, c'est une journée, on ressort avec beaucoup d'interrogations. Là on va se donner le temps, sur un an, tous ensemble, pour progresser. On aura Frédéric à certains moments, on va le retrouver entre deux conférences dans des bonus, des liens, des ouvertures. Il sera également possible de collecter un petit peu les réflexions et les demandes des participants entre deux sessions, pour arriver à la session d'ensuite, avec un petit peu une remise au point sur éventuellement des éléments qui n'ont pas été bien assimilés, ou des changements par rapport à l'actualité ou par rapport à la climato, où ça engage à une réaction un petit peu particulière. Donc d'être sur l'espace d'une année va vraiment nous donner énormément de liberté pour calquer, malgré le nombre, au terrain et à l'individualité et à la différence et aux contraintes de chacun des participants. Bon, mais merci pour ce témoignage qui allie finalement l'expérience pratique de terrain avec le numérique. Et je pense qu'on est tous là pour se dire que finalement le numérique doit accompagner le terrain, le contact humain. Puis là finalement on a un alliage dédié. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.